La famille royale a été invitée à « commencer à s'expliquer » par un groupe anti-monarchie qui les a accusés de « niveaux extraordinaires de secret officiel ». Le groupe de campagne de la République a fait ses commentaires après que les ménages royaux ont pris la rare mesure de publier une déclaration commune critiquant la BBC à la suite d'un nouveau documentaire hier soir. Dans un communiqué diffusé à la fin de l'émission, Buckingham Palace. Clarence Aos et Kensington Palace ont fustigé le diffuseur pour avoir accordé de la crédibilité à des affirmations exagérées et infondées. Cependant, République a fait référence à la devise de la monarchie « ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ». Le groupe anti-monarchie a tweeté « s'ils commencent à se plaindre, ils doivent également commencer à expliquer ». Ils ne peuvent pas se plaindre des allégations non fondées. Et insister également sur des niveaux extraordinaires de secret officiel. Le premier épisode de l'émission en deux parties « Les princes et la presse », présenté par Amol Rajan, a été diffusé lundi. Le programme a exploré la relation entre le prince William, le prince Harry et la presse. Le documentaire comprenait des suggestions de sources royales informant les journalistes dans les coulisses. Mais les foyers royaux se sont déchaînés contre la BBC. Donnant de la crédibilité aux affirmations exagérées et infondées Buckingham Palace, Clarence Aos et Kensington Palace ont déclaré dans un communiqué « une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine ». Cependant, trop souvent, ce sont des affirmations exagérées et infondées de sources anonymes qui sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque. Y compris la BBC, leur donne de la crédibilité.Elle a déclaré « Je pense qu'ils en ont assez d'être attaqués sans parler ». L'idée de la reine de ne pas se plaindre ou d'expliquer a été très forte, mais cela ne fonctionne pas dans le monde moderne d'aujourd'hui avec autant de médias sociaux. Madame Levin a également accusé le programme d'être biaisé contre le duc de Cambridge et le prince Charles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !